Ce livre c'est mon histoire, histoire personnelle, une histoire qui croise la grande histoire, celle de l'Iran. Tout a commencé en 97. 97 pour moi ça a été une année charnière puisque à cette époque je sors de mon école de journalisme. En Iran il commence à se passer des choses puisque c'est la victoire aux élections d'un président réformiste, Muhammad Ratami, un homme qui a commencé à changer l'image de l'Iran, l'image qu'on avait jusqu'ici depuis l'arrivée des religieux au pouvoir en 79. C'était un pays figé qui se résumait à trois mots, islam, terrorisme et tchador. A l'époque on l'appelait le Gorbatchev de l'Iran, c'était un peu la perestroika l'iranienne. Tout d'un coup il y a eu un appel d'air, lui-même était un ancien ministre de la culture donc il était très sensible à tout ce qui concernait la culture, les arts, les lettres. Donc il a lâché la bride sur la censure. Et puis quelques mois plus tard, quelques mois après l'élection de Ratami, il y a eu le décès de mon grand-père, grand-père iranien qui a dû venir se faire opérer à Paris, c'était une opération du cœur. Il est arrivé à Paris et les médecins nous ont convoqués en nous faisant comprendre qu'il était trop tard pour mener une opération chirurgicale donc il fallait mieux le laisser vivre ces derniers jours entouré par sa famille. Et pour moi ça a été une déchirure. J'ai réalisé qu'une partie de moi s'en allait, ma part invisible, ma part iranienne puisque j'avais eu une éducation très très française. Et donc pour essayer de rattraper le temps perdu, j'ai passé ces derniers jours et ces dernières nuits à l'hôpital auprès de mon grand-père. C'est lui qui m'a donné mes premiers cours de persan qui ont offert un poème magnifique aussi d'un grand poème du 14e siècle, le poète Afez. Et ce poème je l'ai toujours gardé avec moi. Et quand mon grand-père est décédé, j'ai relu le poème et le poème était très symbolique parce qu'il disait entre les lignes qu'il ne fallait pas avoir peur d'aller au-delà du sable rassurant du rivage, qu'il fallait savoir saisir la vague. Et du coup je suis partie frapper à la porte d'une agence de voyage à Paris et j'ai pris un billet d'avion pour Téhéran et je pensais y rester quelques semaines voire quelques mois et au final voilà j'y suis restée dix ans. Donc je dois beaucoup à ce grand-père, c'est lui qui m'a donné le goût de l'Iran, c'est lui qui indirectement m'a encouragée à faire ce voyage initiatique que je n'osais pas faire et c'est pour ça que j'ai voulu lui dédier ce livre. Et c'est ces dix années que je raconte dans ce livre en croisant mon histoire à celle de personnages incroyables que j'ai côtoyé pendant toutes ces années. Et je raconte l'Iran qu'on ne connaît pas ici, c'est-à-dire l'Iran de l'entre-deux, l'Iran des tiraillements aussi, tiraillements entre la tradition et la modernité, l'Iran des hommes, des femmes, des jeunes de cette société civile incroyable qui continue à se battre au nom de la démocratie. La bombe lacrymogène a du bon, comme le coup d'envoi d'une course, tu cours, tes yeux brûlent. La première fois, tu as peur, comme la matraque, comme le câble pour la torture. Les prochaines fois, tu apprends à sortir, ta cigarette, tu fumes, les voisins crient à la fenêtre, ils arrivent, tu cours encore, c'est si bon de courir. À travers les platanes de l'avenue Valliasre, sans traces de patrouilles bien-pensantes, depuis les librairies de l'avenue Enrelab, combien de livres interdits y avons-nous dénichés. Nous courons. Si seulement vous pouviez courir à nos côtés, vous, les amis exilés, nos grands frères qui avez donné votre vie, pour un simple manifeste, ou au front, ou derrière les murs des vines. On vous a séparés de nous. Nous courons. Vous nous manquez. Le flambeau a maintenant changé de main. Que vive cette course ? Nous courons, les yeux remplis de larmes, vers la liberté. Merci beaucoup.